Je me permets de séduire cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude envers le Réseau des Nations Unies pour le Développement des Solutions Durables pour m'avoir accordé le privilège de prendre la parole à l'occasion de la 11e conférence internationale annuelle sur le développement durable en vue de partager des expériences et des solutions pratiques afin d'atteindre des objectifs de développement durable. Qu'il me soit permis de remercier également les organisateurs de Global Masters in Development Practice et en particulier le professeur Lefeux Sachs, président du Réseau pour des Solutions de Développement Durables pour son engagement sans faille et inconditionnel à la problématique du développement durable dans le pays démocratique du Congo dans le pays. Je salue également la présence remarquée des représentants de l'université, des gouvernements, de la société civile, des agences des Nations Unies et du secteur privé venus de différents apports qui participent activement à la réflexion sur les principaux défis et opportunités en matière de développement durable à mi-chemin de l'agenda 2030 des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, les rapports de suivi des progrès ODD 2020-2022 indiquent que les progrès en matière de développement se sont inversés sur l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de Covid-19. Dans cette foulée, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements des populations atteignent de nouveaux records. Les catastrophes climatiques, mesdames et messieurs, le principe « ne laisser personne de côté » est au cœur de l'agenda 2030. Une cible ne peut être considérée comme atteinte si elle n'est pas atteinte universellement. Ainsi, agir ou vaincre la vulnérabilité et la pauvreté en ne laissant personne de côté constitue donc une condition sine qua non pour atteindre les ODD en réunis démocratiques du côté. Les politiques courageuses et urgentes d'entreprise, afin d'élargir les manières de protection sociale et d'emmiguer les inégalités des revenus, mais aussi pour soutenir les personnes vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme le nôtre. Pour répondre à l'ambition, il faut lancer une dynamique de passage à l'action qui implique de nouvelles formes de gouvernance favorisant à la fois une approche transversale et une mise en cohérence des actions conduites à différentes échelles par toutes les parties prenantes au développement. Cette vision et cette approche des ODD ont inspiré la feuille de route d'accélération des ODD adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse afin de provoquer une transformation sociale et économique nécessaire pour réaliser les ODD à 2030. son objectif principal est de disposer avec les sectoriels et autres acteurs de mise en œuvre des ODD des interventions spécifiques à fort effet d'entraînement pour lever de manière efficace et durable les boulots qui feront des ODD sur les prochaines années. Les propositions et engagements repris dans la feuille de route d'accélération des ODD se situent autour de 6 actes, axes prioritaires, qui regroupent thématiquement les 17 ODD. Mesdames et Messieurs, de prime abord, un climat de paix et une bonne gouvernance constituent un atout majeur pour la réalisation des ODD. Les institutions efficaces ont des effets positifs sur tous les ODD en permettant une meilleure allocation des ressources tant matériels qu'eux-mêmes, un espace pour la redevabilité, la responsabilisation et la participation. La triade constituée de la bonne gouvernance, la paix durable et des institutions fortes permettent une meilleure jonction entre les trois piliers de développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Si des avancées ont été enregistrées sur le plan institutionnel en République démocratique du Congo, plusieurs boulots de tremblements persistent. La corruption reste endémique. Aussi, les conflits persistants, principalement à l'Est, ne permettent pas un développement institutionnel. Il ne peut y avoir de développement, et encore moins de développement durable, dans un contexte où règnent l'instabilité, la violence et le conflit, avec leur lait de souffrance pour les populations et leurs impacts extrêmement négatifs sur l'économie. Évidemment, la paix seule ne suffit pas. Il faut un engrenage qui permet au pays de prendre des mesures adéquates pour innover en termes de réforme. Ceci n'est possible que dans un pays où les institutions sont efficaces et les distorsions liées à la corruption manuelles ou contenues. On ne les a jamais entoutés. Le deuxième axe prioritaire de la feuille de roux et de l'accélération des EDD concerne le développement des infrastructures énergétiques, ondoliques, de transport numérique, pour soutenir la croissance. À ce propos, il convient de rappeler que la République démocratique du Congo a un potentiel énergétique énorme. Hormis le potentiel solaire, éolien et en biomasse, les 180 sites ont été immédiatifs pour les aménagements de l'économie sur l'ensemble du pays, totalisant plus de 100 000 MW. Paradoxalement, plus de 80 % des Congolais n'ont pas accès à l'électricité avec de fortes disparités. Avec une économie de plus en plus intensive en énergie, cette carence constitue une des principales contraintes à une croissance durable et inclusive. Les technologies modernes, la croissance, la productivité et le développement d'activités à plus forte valeur ajoutée nécessitent davantage d'électricité. Le déficit en énergie, couplé au déficit en infrastructures de transport, constitue une des principales contraintes à l'accélération de progrès vers les ODD en République démocratique du Congo. Pour un pays aussi droit que la RDC, en termes de superficie, la réhabilitation des infrastructures de transport endommagés reste une priorité. Une meilleure connectivité peut raviver l'activité économique et stimuler la croissance, condition nécessaire pour sortir des millions de Congolais de la pauvreté et de la vulnérabilité. Par ailleurs, l'accès universel à une source d'eau améliorée se pose avec acuité dans notre pays, principalement dans des milieux ruraux où moins de 40% de la population a accès à l'eau. À première vue, le secteur de l'eau urbaine semble avoir relativement bien performé. A ce jour, plus de 80% de la population urbaine a un accès à une source améliorée d'eau, principalement par le service public national, la Régie des eaux. Toutefois, un examen plus approfondi révèle une image plus problématique. La croissance rapide de la population urbaine a conduit à une hausse du nombre de citadins sans accès à une source d'eau améliorée et la qualité de l'offre s'est détériorée. Le troisième axe cible le développement de l'agriculture et des industries de transformation pour assurer la modernisation structurelle de l'économie et créer des emplois décents et bien rémunérés. En effet, les années de mauvaise gouvernance, des conflits et instabilités ont conduit à l'effondrement de l'agriculture. Le développement agricole et par ricochet l'amélioration des revenus tirés des activités agricoles et des activités rurales non agricoles peut contribuer à la création d'un cercle vertueux dans lequel la demande que génère la croissance agricole crée à son tour une demande de biens et services produits localement et non exportables. Un des défis de la République démocratique du Congo est de rendre l'agriculture maintenant plus productive afin de parvenir à une plus grande sécurité alimentaire et de permettre le développement d'un éventail plus performant et diversifié de capacités productives. La République démocratique du Congo devra œuvrer pour augmenter la part de production agricole dans le produit intérieur brut. C'est tout le sens de notre objectif de la revanche du sol sur le sous-sol. Le quatrième axe prioritaire réunit les propositions et les engagements orientés au renforcement du capital humain, plus particulièrement les questions relatives à la santé, l'éducation et la protection sociale. L'un des principaux moteurs de la croissance, de la productivité et de l'innovation est le développement du capital humain. Un système de protection sociale bien conçu et mis en œuvre constitue un élément puissant pour valoriser le capital humain, réduire les inégalités, renforcer la résilience et lutter contre la pauvreté. En instaurant des régimes universels de protection sociale, y compris des socles de protection sociale, la République démocratique du Congo peut garantir que personne n'est exclu et que la prospérité est partagée. Ainsi, les trois thèses de la sécurité sociale en République démocratique du Congo constituent un réel boulot d'étranglement pour un développement qui ne laisse personne de côté. On estime seulement à 9,6 % de Congolais qui bénéficient d'au moins un des éléments du socle de la protection sociale. Par ailleurs, la sécurité, l'accès à la santé et à l'éducation sont des puissants vecteurs de développement durable. Elles contribuent par leurs efforts transversaux à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la vulnérabilité. S'agissant de l'éducation, des progrès fort appréciables ont été accomplis au cours des années passées. La gratuité de l'éducation instaurée en 2019 est venue davantage accélérer des progrès en récupérant des millions d'enfants, autrefois exclus du système scolaire. Le nombre d'élèves nouvellement inscrits aussi entre 4 et 5 millions d'enfants et plus de la moitié de ces enfants sont des jeunes filles qu'on a pu ramener dans le parcours scolaire grâce à la mesure de la gratuité de l'enseignement. Toutefois, malgré ce progrès, le système éducatif a de nombreux défis. Autant la réforme de la gratuité a sans doute récupéré des enfants non scolarisés, autant elle a généré d'autres problèmes dans le système éducatif parmi lesquels une pression sur les infrastructures. Donc nous avons maintenant... Nous devons faire face plutôt à un besoin croissant de construction d'écoles. Quant à la santé, la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis cruciaux. Le paludisme et autres maladies endémiques continuent malgré des progrès enregistrés. Par exemple, pour la seule année de 2021, plus de 21 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, dont 48,76 % concernent les enfants de moins de 5 ans. Les infrastructures sanitaires sont non seulement insuffisantes, mais aussi délabrées et dysfonctionnelles et en manque d'intrants essentiels pour une meilleure prise en charge des malades. La couverture vaccinale, malgré les progrès accomplis, reste faible. Face à ces défis, les efforts sont centrés sur la mise en place d'une couverture sanitaire universelle. L'objectif poursuivi est d'assurer des services de santé de qualité et abordables, quelles que soient les capacités financières de chacun. Une fois mise en place, la couverture sanitaire universelle permettra ainsi de renforcer la solidité des systèmes de soins de santé primaire, réduire les risques financiers associés à une santé dégradée et accroître l'équité entre les citoyens. Sous ce registre de réformes visant à assurer la couverture santé universelle, il convient de noter qu'au regard des proportions inquiétantes de la mortalité maternelle et infantile à travers le pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au début de ce mois de septembre au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins. Le gouvernement congolais a initié le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Ce programme, qui est actuellement en phase d'exécution des conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Le cinquième axe concerne la lutte contre les changements climatiques. Il regroupe tous les engagements, les programmes et les projets visant à restaurer les écosystèmes terrestres et marins. La République démocratique du Congo détient 10% des forêts tropicales du monde et les plus grandes tourbillères du monde couvrant 100 000 km². Le bassin du Congo est l'une des dernières régions du monde à absorber plus de carbone qu'elle n'en émet. Il absorbe chaque année près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit 4% des émissions mondiales, équivalent à 10 ans d'émissions mondiales. Le pays devra œuvrer pour la préservation de ses ressources forestières en luttant principalement contre la déforestation. Cela est d'autant plus crucial que la forêt congolaise est sous pression. Il est inéluctable que la lutte contre la déforestation et la bonne gestion de la forêt doivent se baser sur le développement rural, la réduction de la pauvreté et une meilleure sécurité alimentaire. Le pays devra donc mobiliser des ressources diverses pour répondre au double défi de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Par ailleurs, le gouvernement congolais met en œuvre mais tout en œuvre plutôt pour lutter contre les changements climatiques et limiter voire même mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins et terrestres. C'est dans cette perspective que le pays s'est résolument engagé depuis 2015 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030 en fonction des financements internationaux avec des actions clés dans les secteurs de forêt, de l'agriculture et de l'énergie. Le dernier axe de la feuille de route se propose de renforcer la mobilisation des ressources et des partenariats diversifiés pour soutenir la mise en œuvre des ODD. en effet, l'un des principaux défis de la mise en œuvre de l'agenda 2030 est le financement. Les ODD sont extrêmement ambitieux et exigent des moyens de financement colossaux à défaut desquels il sera impossible de les atteindre d'ici 2030. Selon le Fonds Monétaire International, un rapport de 2023, les dépenses supplémentaires nécessaires à la réalisation des progrès conséquents dans cinq domaines primordiaux la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, l'assainissement et l'hygiène et l'infrastructure routière en 2030 s'élèvent à 43,9% du PIB. Devant de tels besoins, la République démocratique du Congo devra mobiliser les ressources internes et externes sur la base d'une feuille de route pour assurer le financement des dépenses nécessaires. Toutefois, il est aujourd'hui largement admis que le financement des ODD repose en priorité sur des décisions à prendre au plan national et local car c'est à cette échelle que peuvent être assurées la cohérence entre les différents objectifs et la redevabilité qui en découle. Aussi, est-il indiqué de s'assurer que les ressources mobilisées sont efficacement affectées pour plus de résultats. Pour accélérer les progrès vers les ODD, le gouvernement doit repenser la dépense publique en la protégeant contre les chocs des prix par des mécanismes tels que le fonds ouvrins, mais aussi en créant suffisamment d'espace budgétaire afin d'investir les ressources publiques dans les secteurs porteurs de croissance. Aussi, il est crucial que le pays accélère les réformes dans la mobilisation des recettes intérieures hors ressources naturelles. Mesdames et messieurs représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, distingués invités et participants, mesdames et messieurs, alors qu'il ne reste que sept ans avant l'échéance de 2030, nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence. Tout en réaffirmant la vocation de mon pays à continuer à mettre en œuvre des mesures accélératrices au cours de cette décennie d'action, je voudrais terminer en rappelant à la mobilisation générale en vue d'inverser la tendance actuelle et de répondre aux urgences auxquelles font face les Congolais. Ainsi, l'accélération effective des progrès vers l'atteinte des ODD en République démocratique du Congo nécessite un accompagnement efficace et durable de partenaires de développement du secteur privé, de la société civile et d'une jeunesse inspirée et engagée telle que représentée aujourd'hui dans l'enceinte de la prestigieuse université de Columbia. je vous remercie, thank you. Applaudissements